Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Call of Duty Mobile pour la saison 3. Elle n'est pas encore sortie, on est toujours sur le test de développeur à Singapour. Mais de la nouveauté est là, et vous allez la kiffer. Déjà, ils ont décidé de remettre la musique de base qu'il y avait au tout début du jeu. Mais par contre, j'aurais bien voulu avoir une nouvelle musique pour la saison 3. Pour les skins, ça n'a toujours pas bougé, du moins pour le pass de combat. Il y a eu une petite mise à jour, et cela concerne la Tomowalk. On a pu la tester sur un mode dédié, mais là, elle est officiellement dans le jeu, il faudra juste la remplacer à la place de la grenade. Je ne pense pas que je vais la mettre à la place de la grenade, pour moi, c'est juste indispensable. Mais on va essayer juste après. Et concernant les skins du Battle Royale, leur nom sera tout simplement Yellow Snake. Yes, je suis grave content, ils ont carrément mis mon pseudo dans le jeu. Pour le Yellow Snake, il y aura le Wingsuit, également le petit Scoot, le parachute qui va avec, sans oublier le petit sac à dos. Et là, on peut voir le petit skin en rouge, on clique dessus, et ça nous fait atterrir sur le Merceau 5, donc c'est celui qu'on connaissait, mais en Yellow Snake. Et évidemment, la petite plaque d'identification qui va avec le Yellow Snake. Concernant le zombie, je vous réserve une belle petite surprise. Déjà, la map Shinonuma sera toujours présente, donc on pourra toujours farmer le petit MC. Je ne sais pas si c'est dédié au serveur test, mais apparemment, on ne voit qu'une seule chance de disponible pour essayer de drop un nouveau skin. Avec la nouvelle map que l'on voit toujours, où j'en ai fait une vidéo dessus. Également, les skins de disponibles, déjà, on voit en nombre, mais il me semble que ce que j'ai vu, c'est un lapin. Pour les autres skins, j'ai réussi à les obtenir, et du coup, ça sera ce beau petit sniper, et il me semble que c'est une ASM10 à cette couleur-là. Avec également cette belle petite triple mine. Par contre, je vous le dis, dans la saison 3, ils vont faire énormément de nouveautés avec les crédits. Je ne sais pas quoi encore, mais je pense qu'on pourra certainement acheter beaucoup plus de choses avec la boutique qui sera régulièrement mise à jour. Tout simplement que déjà, lorsqu'on a des puzzles, on peut également les revendre en crédit. J'ai 8 puzzles, et du coup, ça me fera 40 crédits si je veux les revendre. Très pratique, étant donné que pour le zombie, lorsqu'on débloque le skin, il n'y en a plus besoin. Et du coup, on va être obligé de farmer le zombie, pour des crédits journaliers à prendre directement. Du coup, j'en ai profité pour aller faire une belle petite game en prenant la Tomowalk. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et dites-moi dans la barre des commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette mise à jour de la saison 3 qui annonce du très très lourd. J'ai tout simplement décidé de prendre la Big Red 15 en action rouge, que je n'avais toujours pas dans la version officielle. Et du coup, dans celle-là, je vais me sentir bien mieux. Allez, on est parti avec un Tomowalk. On va voir comment elle se passe. Ok, donc là, il y a un bot par là. Ouais, la partie, elle n'est pas ouf. Je vais essayer de voir le maximum de portée qu'elle peut avoir. On va aller là directement, on va se tourner. Donc là, ouais, c'est la ligne droite. Donc du coup, par là. Ah, elle ne va pas loin du tout. Oh non, c'est dommage. De base, à Tomowalk, ça te permettait de faire un kill d'entrée de jeu, si tu connaissais le spawn adverse. Alors là, je vais vraiment la balancer le plus haut possible. Attends, je vais carrément la balancer derrière toi, genre. C'est quand même marrant si tu veux la balancer derrière toi. Je pense qu'il va y avoir des kills non voulus. Genre, tu sais, là, d'après Tomowalk, le mec, il te tient dessus. Oh, tu paniques, hop là. Du coup, tu peux le tuer sans faire exprès comme ça. Ça va être pas mal. Bon, on va tester comme il faut. Elle est où là ? Bien, je ne la vois même plus. Tomowalk, où es-tu passé ? Ah, ok, d'accord. Aïe, 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 c'est quoi que j'ai pris ? Je ne sais même pas. Ouais, c'est mon trophée système qui a explosé. Je ne sais même pas pour quelle raison. Non, même pas, c'est bien, mec. Ok. Ah, ouais. Et si elle se coince en hauteur ? Est-ce qu'elle peut se coince comme ça ? Non, elle retombe automatiquement. Ok. Voilà. Et si on va tout en haut ? Par contre, de face, il n'y a pas photo. Elle fait vraiment un joli kill. Au final, ils ont raccourci la distance. Mais si vous avez un mec au corps à corps, normalement, vous êtes sûr de vous tuer en face. Il y a quand même une grande leadbox. Donc, du coup, ça va plaire à beaucoup d'entre vous. On va essayer de voir avec lui directement qu'il me tient dessus. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ah, il n'est pas où. Ok, il est là. Lui, il est de face. Ah, je ne l'ai même pas tué. Ouais. Ça va être tendu. Étant donné qu'il y en a beaucoup qui glissent, qui se déplacent de gauche à droite, à la tombeau qu'elle ne sera pas remplacée par une grenette. Ça, c'est sûr et certain. C'est dommage. Donc là, normalement, on peut le tuer de base. Non, ça ne va pas ce qu'à là-bas. Aïe, 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 aïe. Je pense que sur une map type très très courte, Nuketown, cargaison peut-être qui va sortir, Rust, pourquoi pas, elle sera efficace. Mais pour le moment, il n'y a que Nuketown qui est disponible. Donc bon, je ne pense pas qu'on verra beaucoup de Tomowoc dans cette saison 3. Ouais, c'est assez compliqué en plus à toucher avec des bases. C'était sa force, ils l'ont enlevé. Pourquoi ils ont fait ça ? Ce n'est pas grave. Écoute, nous, on est là pour la tester à fond. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ? Si je la balance vraiment là derrière ou pas ? Elle passe par où ? Ah, elle a quand même pas mal de distance derrière soi. Et là, tout droit, est-ce qu'elle peut rebondir ? Elle est sur le mec. Non, dès qu'elle est sur le sol, elle ne rebondit pas. Il n'y a pas de Ricochet. Je vais vraiment voir ça tout de suite. Ah si, il y a un poil de Ricochet. Donc, elle a qu'un peu de chance que quand on loupe l'adversaire, il y a moyen de le tuer derrière. Est-ce que le Ricochet se fait de loin ou pas ? Ouais, lui, on me souvient que c'est la machine de mort. Tu peux revenir ou pas ? Ouais, voilà. Exactement comme je disais, avec la glissade, on ne peut rien faire derrière. Ah, là, Tomowoc qui ne sera pas pris. J'espère quand même qu'ils vont lui faire une belle petite image et qu'avant qu'elle sorte officiellement, il lui donne vraiment la portée nécessaire qu'elle avait de base dans les autres flancs. Voilà, attends. Là, tout droit. Ouais, tu vois, j'atteins même pas le mur d'ici. À peine 10 ans, j'atteins le mur là. Ah, quand même. Quand même, quand même. Il n'y a pas beaucoup de maîtres. Bon, c'est dommage. Allez, on va vraiment essayer de faire en sorte de les tuer de base. On va voir. On s'en sert comme si on voulait vraiment les tuer dans une vraie game. Donc là, je vois un mec. Ah, il n'y a personne par là. Ouais, impossible. Franchement, dommage. Ils ont tué. La Tomowoc a été tuée. Face à une MSMC, déjà, tu n'auras même pas le temps de la déployer. Ça sera peut-être le contrôle de la MSMC au final, tu me diras. Vu que la MSMC doit être au corps à corps, il y a moyen qu'il y a qu'une Tomowoc, tu prennes l'avantage. Mais t'as intérêt à être super actif et hyper précis. Il n'y a pas un mec par là-bas ? Non. Ouais. Ah, non, non. C'est cette retombée qu'il doit enlever au final. Il faut qu'elle reste tout droit, quoi qu'il arrive. Ou alors, une retombée très, très haute. Ah, je suis mort avec le Eve. Ah, la saison 3, comment elle va être au cancer ? Je vous le dis. Il n'y en a plus d'un qui va péter avec câble. Au final, très déçu de cette Tomowoc qui ne remplacera certainement pas la grenade. Pourquoi pas pour du fun ? Mais je pense qu'elle sera buff de par la distance. Ou pourquoi pas en avoir deux ? Ça sera un petit peu bizarre. Amusez-vous bien, les amis, avec la saison 2. La saison 3, déjà, que vous paniquez avec les roquettes, vous gueulez. J'ose même pas imaginer avec le Eve qu'on va avoir partout. Les perviers, certainement, que plus personne va lui prendre. Le Goliath qu'il y a d'un qui a un va débloquer et que, du coup, en domination, on pourra prendre le drapeau tranquillement. Sans compter que le zombie, on va devoir le rusher comme pas possible pour espérer avoir le maximum de crédit. Adieu, la vie sociale ! J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou !